En mai, c'est le mois de la bande dessinée dans les bibliothèques de la Ville de Montréal et on veut vous faire découvrir les collections de bandes dessinées qui sont assez nombreuses dans les différentes bibliothèques. Donc on en parle avec notre chroniqueuse Claude Ayerdi-Martin. Bonjour! Bonjour, ça va bien? Oui, ça va bien! Oui, donc c'est le mois de la BD du 1er au 31 mai, donc c'est commencé. Et puis c'est quelque chose qu'on fait, c'est la quatrième année. Et c'est quelque chose qui nous tient vraiment à cœur parce que ça nous donne l'occasion vraiment de mettre en valeur la bande dessinée. Tout ce qu'on a dans les bibliothèques, on a vraiment des grandes collections. Donc en fait, on a beaucoup d'expositions thématiques, des recommandations. Les gens peuvent se présenter, il va y avoir des tables, des présentoirs vraiment avec des bandes dessinées choisies pour l'occasion. Il y a beaucoup d'activités, des rencontres d'auteurs, des ateliers de création vraiment de toutes sortes avec les classes, avec les jeunes, avec les adultes, vraiment pour tout le monde. On a plusieurs concours dans les différentes bibliothèques. On fait aussi un lien important avec le Festival BD de Montréal qui se tient du 29 au 31 mai à l'espace La Fontaine, dans le parc La Fontaine. Donc c'est la quatrième année également. On travaille depuis la première année avec eux. Et les bibliothèques de Montréal vont également être présentes pendant le Festival, avoir un petit coin lecture, des bandes dessinées sur place, prendre une BD, s'installer, un concours également. Donc on va être là toute la fin de semaine aussi. Et là, quand on parle de bandes dessinées aujourd'hui, on ne pense pas juste à l'album classique. Ça peut prendre plusieurs formes. Tout à fait. Vraiment, ce qu'on va mettre en valeur pendant le mois de la BD, en fait, tout le long de l'année dans nos collections. C'est vraiment la bande dessinée classique. On ne va pas renier Astérix, Tintin, qui sont d'excellentes bandes dessinées, c'est certain. Mais on va mettre de l'avant les romans graphiques, les mangas, la BD reportage. On va vraiment dans tous les sens. Puis justement, dire, vous avez connu ce type de bande dessinée-là, bien peut-être que vous pouvez aller encore plus loin et en découvrir d'autres. Du Québec, on a des auteurs incroyables ici, mais de partout aussi. On est au Québec quand même, on a une force en bande dessinée à travers le monde. Oui, vraiment, c'est incroyable. Il y a des perles, il y a des auteurs qui sont reconnus partout. Ça vaut la peine à découvrir. Un grand classique qui célébrera cette année son 30e anniversaire, c'est Calvin and Hobbes. Donc, vous allez peut-être fêter ça aussi? Oui, en fait, ça, c'est le 30e anniversaire de la création des personnages. Donc, deux personnages vraiment très importants de la bande dessinée, c'est Bill Watterson qui les a créés. Et puisque c'est le 30e anniversaire, on s'est dit, on en profite, on souligne, c'est une BD qui plaît aux jeunes, qui plaît aux adultes, ça vaut la peine d'en parler. Donc, c'est vraiment, il y a une thématique sur l'imaginaire dans cette bande dessinée-là. C'est vraiment, vraiment important. Puis c'est ça qu'on va essayer d'aller exploiter. On a même un grand concours, en fait, qui est vraiment intéressant où on va avoir des cases de bande dessinée à remplir. Et on demande aux participants, aux jeunes et aux moins jeunes, de venir se mettre en scène un personnage avec un animal inventé, comme dans la bande dessinée de Calvin et Hobbes. Donc, essayez de nous surprendre en trois cases, tout simplement. Donc, un grand concours. Puis on peut gagner l'édition de collection de Calvin et Hobbes pour découvrir avec les commentaires de l'auteur vraiment un beau concours. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui s'approprient certaines bandes dessinées. Il y a des fans de Calvin et Hobbes, ils connaissent tous ce qui a été fait. Moi, j'étais fan de Mafalda. Donc, on y va vraiment en fonction de nos goûts. D'ailleurs, vous pouvez, avec les bibliothèques, nous faire découvrir des nouvelles bandes dessinées, pas juste les classiques, comme vous le disiez. On peut vraiment faire découvrir parce qu'en fait, on a 50 000 titres différents dans les bibliothèques pour les jeunes et pour les adultes. Donc, ça fait beaucoup. Des fois, si on ne connaît pas très bien la BD ou tout simplement si on a le goût d'aller un petit peu plus loin, on se dit, bon, bien, qu'est-ce que je pourrais voir? Les bibliothèques sont vraiment une bonne occasion et le mois de la BD plus particulièrement, vraiment, d'aller découvrir ça. Donc, comme je le disais avec les expositions, les présentoirs qu'on a préparés, également, on a un dépliant qu'on a fait cette année de recommandations de nos employés des bibliothèques qui est distribuée partout et avec des recommandations pour les jeunes, pour les adultes, vraiment, les incontournables de l'année. On le fait à chaque année. Puis, c'est très populaire. On continue à le distribuer après le mois de mai parce que... Bien, c'est ça, mais c'est bien parce que là, on part avec la liste puis là, on peut se dire, ah, bien, là, je vais essayer ça, ça, ça. En plus, ce qui est bien avec la bibliothèque, c'est qu'on les magazine, on peut les regarder avant de les emprunter. Donc, on peut vraiment... Il y en a beaucoup. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher qu'est-ce qui nous intéresse. Puis, en ligne aussi, on fait beaucoup de recommandations pendant tout le mois de mai sur bibliomontréal.com barre rubrique BD. On a plusieurs recommandations presque à chaque jour qui viennent justement des employés des bibliothèques, des fans et tout ça. Ça vous l'appelle pour déclarer. Alors, parlez-nous plus en profondeur de certaines activités. Oui, bien, en fait, on a plein d'activités. J'invite vraiment les gens à aller voir en ligne qu'est-ce qui est disponible parce qu'il y en a un peu partout. J'en ai sélectionné quelques-unes. La première que je propose, c'est le 15 mai à 15h30 à la Bibliothèque de Cartierville et je dois dire que c'est une de mes activités coup de cœur. C'est pour les 10 à 13 ans. L'idée, en fait, c'est qu'on voit est-ce que les jeunes sont capables de devenir bibliothécaires ou mangothécaires pour une journée. Un libraire vient leur présenter les différentes mangas et les jeunes de 10 à 13 ans vont pouvoir choisir ceux qui vont être achetés par la bibliothèque, une nouvelle série. Donc, vraiment, à la manière du bibliothécaire. Donc, c'est quelque chose qui a été fait l'année dernière, qui a tellement bien fonctionné et qui est répété. Là, je donne l'exemple de Bibliothèque de Cartierville, mais il y a d'autres bibliothèques qui le font. C'est une très, très belle activité. Sinon, atelier de création pour les 3-6 ans. Donc, on va vraiment chercher les plus jeunes. C'est petit quand même pour faire la bande dessinée. Oui, oui. C'est le 16 mai à 10h30 à la bibliothèque La Petite Patrie dans Rosemont. Donc, c'est vraiment... Là, on va dans le super-héros. On va créer un costume. Donc, on va aussi dans la BD de style américaine, les super-héros et tout ça. On va se créer un costume, donc vraiment très intéressant pour les tout-petits. Donc, vraiment pour inclure toutes les clientèles. Sinon, le 23 mai, 14h, l'univers des dragouilles. Ça, c'est pour les 8 ans et plus. Donc, quelque chose qui est très populaire auprès des jeunes. Et là, on a l'illustrateur qui est Maxime Cyr, qui vient présenter les dragouilles. Oui, c'est qui, les dragouilles? Qui sont des petites bêtes, mi-dragon, mi-patate. Vraiment très original. Je n'aurais jamais pensé à faire le mix des deux dragons-patate. C'est bon. Mais ce n'est pas pour rien que c'est très populaire. C'est très original. Ça vaut la peine à découvrir. Donc, il vient justement comment il a créé tout ça, parler de l'univers, mais aussi comment on peut dessiner notre propre dragouille, apprendre tout ça. Donc, conférence, atelier, vraiment, qui vaut la peine. Et une autre, un peu dans le même style de création, dessiner un personnage pour les 6 à 12 ans, le 30 mai, de 13h30 à 15h30. C'est vraiment quelqu'un qui, Camille Lavoie, qui vient faire découvrir c'est quoi les techniques pour créer un personnage, comment on fait dans un studio d'animation. Donc là, on élargit encore un peu. Oui, encore plus grand. Puis on va vraiment aller de ce côté-là. Donc, vraiment une belle activité. En fait, c'est quatre très belles activités. Il y en a beaucoup d'autres qui peuvent être découvertes sur le site web dont je parlais, bibliomontréal.com, baroblique, BD. On a tout un beau calendrier pour les gens. Il nous reste un peu de temps. Vous parlez des bibliothécaires qui faisaient des suggestions. Peut-être, vous, qu'est-ce que vous aimez particulièrement? Oui. En fait, en BD, je vais toujours aller vers les deux mêmes BD. Il y en a beaucoup que j'aime, mais mes deux coups de cœur, les incontournables pour moi, c'est Guy Delisle. Et tout ce qu'il fait, c'est Bande dessinée reportage, Chronique de Jérusalem, Chronique Birmane et tout ça. Oui, qui s'adresse aux adultes. Qui s'adresse aux adultes, c'est incroyable. J'adore ça. On découvre, on apprend, c'est bien senti. On voit un peu la relation entre les personnages. Ça vaut vraiment la peine. Et sinon, tout ce que fait Jimmy Beaulieu, qui est un BDiste québécois. Oui, que je ne connais pas. Quel type de BD? C'est vraiment beaucoup autobiographique, presque romangraphique, mais vraiment dans le format BD. C'est incroyable. J'adore, je recommande à tout le monde. Adulte, encore une fois. Bien, merci beaucoup d'être venu nous en parler.